Et salut tout le monde, les gens ici Babouliné pour le 60ème épisode de ce Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha sur 3DS. Salut les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Alors avant de commencer, je voudrais juste faire une petite note, je ne sais pas si on m'entendra très bien au niveau des commentaires, juste que j'enregistrerai une heure plutôt tardive pour pouvoir aller capturer le légendaire du jour par égard pour les voisins, tout simplement. Voilà, donc en cette heure relativement tardive de minuit 16, on se retrouve pour aller capturer le 3ème membre des Cré, donc Créphadet, qui lui apparaît entre 21h et 3h59, la dernière fois on a fait Créelf qui apparaît entre 20h et 20h59, et avant on avait fait Crépholet entre 4h du matin et 19h59. Pour pouvoir aller les capturer, vous devez avoir 3 Pokémon qui ont leur bonheur au maximum dans votre équipe, donc ça fonctionnera très bien si vous avez des Pokémon avec qui vous avez fait l'aventure depuis le début. Et vous venez dans l'écran horaire que je vous ai indiqué pour avoir l'un ou l'autre des Pokémon. Donc, on se retrouve une nouvelle fois au niveau de la Grotte Oubliée, on va avoir une volonté sereine vous envahie, montrant que c'est le Pokémon volonté Créphadet. Évidemment, on va sauvegarder avant de faire quoi que ce soit, car vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données, donc pensez à sauvegarder dès que quelque chose d'important va se produire. J'étais en train de me dire avec tous les bidouillages de micro, est-ce que je l'avais toujours allumé ? Mais oui, c'est bon. Donc du coup, on examine, et nous avons un Créphadet. Alors Créphadet, c'est celui qui tape, et c'est le plus fragile des trois, donc si vous l'attaquez, tapez pas trop fort. Alors, on commence avec une cage éclair, je vais juste prendre ma feuille de note au niveau DPP, elle est là. Alors, qu'est-ce qui nous fait ? Précience. Une fois. Et je pense qu'on va changer de Pokémon. Alors, qui tape pas trop fort dans le tas ? On va essayer Fluffy, il est pas entraîné en attaque spéciale. Genre, on fait un petit pouvoir lunaire, vu que c'est pas stabé, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Brouhaha. Les autres, ils l'avaient pas, ça. Hop, et on va lancer donc un petit pouvoir lunaire. Allez, tu peux le tenir, mon petit Créphadet. Ouais, tu peux me maintenir encore un autre, c'est bien, c'est bien. Bon, Fluffy va prendre la préscience, mais... Voilà. Le Créphadet se canne, très bien. Or, un deuxième devrait le mettre dans le rouge. Excellent. Plus un attaque spéciale qui prend un moins 20. Donc, du coup, on a fait deux tours d'attaque, un tour de paralysie. Mais déjà, c'est le cinquième tour, c'est mes petites notes personnelles. Et on va commencer par une première hyperbole. En espérant qu'il se montre aussi coopératif que c'est qu'on génère. Une, deux, trois... Bon, ben voilà. Je... J'en demandais pas autant. Mais ça me va. Ça me va. Attendez, je suis en train de reprendre mes... De remettre mes notes en ordre. Bon, ben du coup... On a été, mais juste, giga chanceux. Et on a réussi à chopper le Créphadet. Dès la première ball. C'est magnifique. Hop. Du coup, je peux les valider. Je peux valider ça. Alors, on raconte que Créelf, Crépholet et Créphadet proviennent du même oeuf. Donc le Pokémon volonté. Qui a la même... Qui a les mêmes, entre guillemets, dimensions que ses copains. Alors, du coup, on va se renseigner pour voir l'origine de ce Pokémon. Vous savez que je fais toujours ça pour donner les petits surnoms. Donc du coup, hop, hop. Non, pas comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu d'où tu sors, mon cher Créphadet. Alors, Créphadet, Créphadet, Créphadet. Donc c'est toujours les esprits de la royauté japonaise. Et lui, apparemment, ce serait le Kusanagi. Bon, du coup, on va l'appeler comme ça. Pour faire référence à ses origines. Kusanagi. Très bien. Oh, bah du coup, après ce voyage très court, à la grotte oubliée. Peut-être que lui aussi, il avait, comme moi, envie de pioncer. Du coup, on va appeler le Babouly Jet. Et on va se rendre quelque part, j'ai envie de dire. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller ? C'est quoi cet endroit ? C'est Algacia ? Non, on a déjà été à Algacia. On va aller, on va aller... Tiens, si on allait à Poivre-Sel. C'est quoi cet endroit ? Ah oui, on ira plus tard, ici. On va s'arrêter à Poivre-Sel. Et on va consulter un petit peu les stats de notre Créfadé. Pour voir un petit peu... Si au final, on a chopé un bon... Moins, moins bon. Par sécurité, on soigne l'équipe. Très bien. Et on va consulter les stats du monsieur. Enfin, du monsieur. État sexué, mais certes. Alors, sa nature est... Malin. Plus défense, moins attaque spé. Au moins, ça touche pas à ces deux meilleures stats, qui sont l'attaque physique et la vitesse. J'ai toujours cette prise. Alors, les autres boufs, c'était Machination et Extrasenseur. C'était quoi M se démener ? Je sais jamais ce que c'est les phrases, il faudrait que je me les note. Histoire de regarder. En tout cas, ça aura été pour le moins rapide. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que j'ai jamais eu de capture de légendaire aussi rapide, même à l'écran. Je veux dire, pof, du coup, Hyperball, c'est terminé. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter avec un épisode qui sera probablement aussi court que le précédent. Peut-être même un petit peu plus. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir regardé le 60e épisode nocturne. J'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi qu'on m'a bien entendu. N'hésitez pas à mettre un retour là-dessus dans les commentaires. En parlant de commentaires, n'hésitez pas à en laisser un, même si c'est pas pour me mettre un retour là-dessus. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit. Vous connaissez la musique. Et donc, on attendra la suite où on va maintenant s'attaquer aux êtres de la création. Donc, le prochain épisode, nous capturerons Dialga. Et si c'est trop court, on capturera également Giratina. On verra bien. Mais tout ça, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, encore merci de votre soutien. Ne changez pas. Et donc, on attendra la capture de Dialga. Je vous dis à très vite pour la suite de la chasse aux légendes sur Saphir Alpha. Bye tout le monde.